Maintenant, on va faire déterminer la nature de ces deux séries. Pour la première, on a une série alternée avec an qui est égale à n³ sur n ! Déjà, on va déterminer la série avec valeur absolue de an. Donc on va faire valeur absolue de an qui est égale à n³ sur n ! Voilà, valeur absolue. Et c'est ça, c'est égale à valeur absolue de n³ sur n ! Maintenant, on va utiliser la règle de Dalembert pour déterminer la nature de la série valeur absolue de an. Donc, n³ sur n, c'est égale à n³ sur n³ fois n³ sur n³. Ça, c'est égale à n³ sur n, le tout occupe, fois n³ sur n³, facteur de n³. Et c'est égale à... Donc on va remplacer ça, on va le modifier un petit peu. On va marquer 1 plus 1 sur n, fois... Donc là, on va simplifier. Ça va faire 1 sur n³. Maintenant, on va établir la limite de ça et la limite en plus de l'infini. Oui, ça se occupe. Donc la limite de ça en plus de l'infini, c'est égale à 0. Comme 0 est inférieur à 1, avec la règle de Dalembert, la série converge. Et maintenant, on va utiliser le terme de convergence absolue et qui nous dit que la série un converge aussi. Maintenant, on va passer à la question 2 avec cette série-là. Donc on va dire que a n, que la série, on va dire d'abord que c'est une série alternée et que a n serait racine de n³ moins racine de n. Mais on n'est pas encore sûr parce qu'on ne sait pas si cette série-là est une STD. Donc, on va remarquer que n plus 1 est supérieur à n, racine de n plus 1 est supérieur ou égal à racine de n. Donc, racine de n plus 1 moins racine de n est supérieur ou égal à 0. Donc maintenant, on va dire a n de manière différente, ce qui sera plus facile à utiliser. Donc, a n est égal à racine de n plus 1 moins racine de n. C'est aussi égal à racine de n plus 1 moins racine de n, racine de n plus 1 plus racine de n sur racine de n plus 1 plus racine de n. Et ça, ça va être égal à n plus 1 moins racine de n. Et donc, ça va être égal à 1 sur racine de n plus 1 plus racine de n. Donc, maintenant, on a a n de cette forme-là et on va déterminer, on va voir si a n est croissant ou décroissant. Donc, on va marquer n plus 1 est supérieur ou égal à n et n plus 2 supérieur ou égal à n plus 1. Donc, après, on a racine de n plus 1 est supérieur ou égal à racine de n plus 2 est supérieur ou égal à racine de n plus 2. Donc, maintenant, on va écrire que racine de n plus 2 plus racine de n plus 1 est supérieur ou égal à racine de n plus racine de n plus 1. Donc, maintenant, on va écrire 1 sur racine de n plus 2 plus racine de n plus 1 est supérieur ou égal à 1 sur racine de n plus racine de n plus 1. Donc, on a bien montré que racine de n plus racine de n plus 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, on a bien montré que a n est décroissant. Donc, a n est décroissant. Maintenant, avec le CSSA, il nous faut déjà que a n soit décroissant et en plus il faut que a n converge à 0. Donc, maintenant, on va déterminer la limite de a n. Donc, limite lorsque n tend vers plus l'infini de a n. Donc, on va écrire cette formule-là. De 1 sur racine de n plus 1 plus racine de n est égal à 0. Donc, on va directement. Donc, maintenant, comme a n est décroissant et la limite de a n est égal à 0, avec le CSSA, on a cette série-là qui est moins racine. Donc, on va passer après 20 minutes. Sous-titrage ST' 501